Bonjour tout le monde c'était Yves j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre parc et j'ai avancé l'hôtel mais pas qu'un peu j'ai pas fait une salle mais deux salles dont une salle bonus j'étais pas au programme mais c'était une trop trop bonne idée que j'ai eu en tête et je me suis dit ok let's go on va la faire et en plus et j'ai un cadeau c'est pas cool ça moi aussi c'est cool du coup on va commencer par la pièce secrète mesdames et messieurs j'ai fait une cave avant j'ai fait une cave avant sachez que les tonneaux c'est très 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 relou à faire pour trouver cette forme arrondie donc à la base j'ai fait des tonneaux avec les petites planches là comme vous voyez que pour les poubelles c'est une poubelle ça je m'assure et en fait ça faisait vous le voyez d'ailleurs ici ça faisait pas spécialement arrondi du coup j'ai rajouté un petit truc avec 247 objets qui en fait un le les perles africaines donc qui me sert de 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 peau de fleur et puis j'ai aussi regardé vite fait comment avait fait notre petit tonnelier dans le parc on avait vu utara et il se trouve qu'il a fait la même chose sauf que ces tonneaux ils sont un petit peu plus renforcé ils ont pas de bouchons d'ailleurs et sinon tout le reste bon on est pareil et à non le lui il a pas les petits ronds moi j'ai des petits ronds et lui la déplanche mais sinon on a eu l'idée à peu près pareil donc on se retrouve dans une chambre dans une à j'ai oublié nom dans une cave avant donc là on a les bouteilles de bits de 1800 jusqu'à 1899 de 1900 à 1949 de 1950 à 1999 et de 2000 à 2000 à 2000 on a le fameux petit tonneau ici pour pouvoir déguster avec les deux petites coupes bon on peut pas faire des coupes de champagne sur plané d'eau hélas on n'a pas des trucs assez petits pour les faire et puis ici on a trois petits tonneaux pour la décoration avec les bougies le tout sous voûtes bien sûr qui sont éclairés j'adore comment j'ai fait l'éclairage je me jette des fleurs et puis voilà et maintenant on va passer au gros du gros ce qui m'a pris très exactement sans vous mentir quatre jours quatre jours pour mettre des petits détails par ci par là pour créer des objets pour faire des choses je me suis dit non mais c'est moi qui fais ça et je m'en rends pas compte encore parce que je me dis waouh je me lance des fleurs mesdames et messieurs devant vous la cuisine de l'hôtel ouais je vous explique un petit peu tout comme d'habitude je prends une photo et j'essaie de la reproduire donc ici on a l'évier regardez l'évier normal comme je sais les faire mais maintenant j'utilise la gouttière là pour faire les côtés rectangulaire les tout petits et je trouve ça c'est joli avec les vis et voilà regardez eau chaude ou froide maintenant c'est bon je commence à utiliser bien les machins hop enlever ça ici le petit pouet pouet pour faire pousser le savon quelques assiettes sales le meuble toujours décalé avec la rainure pour faire glisser le meuble un meuble en hauteur toujours pareil la rainure pour faire glisser le meuble des bols des assiettes oui on peut mettre ce qu'on veut dedans il est fonctionnel ça je savais pas ce que c'était alors j'ai demandé à une amie alors au début on pensait que c'était qu'est ce que c'était ah oui une a une truc d'air et en cherchant sur le net pas du tout ceux ci ce sont des chauffe assiettes et oui regardez je les ai même mis en dessous on a les petits chauffe plat en gros on met les assiettes dedans pour les garder au chaud et quand on sert le plat hop on prend l'assiette et puis on va mettre les ingrédients enfin le plat dedans et servir donc ce sont des chauffe plats c'est très étrange mais ça m'a éclaté de les faire et niveau pièces je crois que j'étais pas mal ensuite on a le four je suis trop trop fier de mon four on a un double four à quatre feux dont un immense regardez comme il est trop trop moi je le kiffe donc le petit truc pour dire quand c'est quand le marché moi quand c'est rouge ça veut dire que la température n'est pas arrivée à terme donc voilà les quatre feux hop et c'est ressemblant c'est très ressemblant moi j'adore et ensuite on à la haute alors à la haute j'ai regardé chez moi avant les autres c'était un truc là avec le machin qui montait là je sais pas pourquoi ils sont tous comme ça j'ai regardé aussi sur le workshop les gens les faisaient comme ça donc bah j'avais j'ai fait comme ça après les jolies ensuite on a les friteuses de bac à frites un bac à frites avec l'huile et un bac à frites qui est fermé avec la plaque pour fermer en fait le bac à huile toujours avec donc l'électronique qui va avec comme vous voyez il ya les petits ronds là et il ya le gros rond sur le côté pour faire le thermostat et tout enfin j'ai kiffé et vous savez qu'il y avait des robinets pour faire sortir l'huile alors je savais pas du tout donc j'ai fait les robinets qui allaient avec bien sûr qui dit oui dix pratats donc j'ai mis quelques patates là avec un autre meuble ici ici c'est exactement le même meuble que là sauf que j'ai fermé la porte et que j'ai rajouté un chauffe plat supplémentaire donc là on peut voir le chauffe plat 64 pièces pour cette petite chose ici punaise ici nous avons différents ustensiles pour la cuisine avec l'horloge l'horloge rend hyper bien je trouve ainsi qu'un petit meuble de préparation donc c'est un meuble différent de cela ça c'est un meuble pour préparer ça va faire vous voyez par exemple au show genre c'est même que cela mais cela il a une protection pour le mur ici on a les grilles ce sont des steaks ça on a les grilles donc les plaques de grilles oula il va falloir que je rallonge ça les plaques de grilles donc avec le bouton poussoir les minuteurs etc etc et oui je me suis amusé à faire des bouteilles de gaz qui en plus sont raccordées au grill mais vous voulez voir le pire dans ma folie je me suis dit s'il y avait un grill si on fait des steaks cacher bah il nous faut un hachoir voilà j'ai fait un hachoir voilà 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 ma vie est merveilleuse donc j'ai fait un hachoir qui repose sur le même objet qu'il y a là je le kiffe mon hachoir il est beau on continue et on arrive ici qui est le truc à 20 pour conserver le vent donc il y avait une prise là il ya des petits détails qui sont par ci par là les bouteilles de vin sont l'intérieur comme vous voyez il ya deux deux portes pour pouvoir ouvrir et récupérer le vin qui se trouve être hop dans des petits ronds pour les maintenir moi j'aime bien puis il ya le petit ventilo ici qui permet de mettre à température ambiance ambiante le vent pardon ici on a de nouveau une table un plan de travail ici on a un autre plan de travail mais avec des tiroirs cette fois ci on en a plusieurs donc là on en a des petits on en a un plus gros et là on a un c1 là c'est pour les grosses grosses casseroles bref enfin on finit par ce mastop de frigo qui est un gros gros frigo je me suis à faire amusé à faire des poignées différentes cette fois qu'au lieu de prendre les petits poignées comme ça ou ça là pour en fait moi j'ai un truc comme ça en fait j'ai une poignée verticale qui prend toute la partie du frigo et j'ouvre comme ça grosso modo avec les petites oranges sur le côté j'ai fait aussi donc là les tables de cuisse enfin les tables de préparation avec les différentes assiettes les poêles c'est les mêmes à gauche à droite là j'ai juste rajouter une pastèque avec un couteau et une tranche de pastèque ici on a notre ventilation au dessus des tables justement pour récupérer les odeurs et tout ça et la ventilation là bas on a quelques petits détails je vais vous montrer ça dans le jour quelques petits détails comme par exemple les prises électriques la ventilation encore on a quelques morceaux ici pas pas beaucoup j'en ai pas vu beaucoup d'autocollants pour montrer un petit peu que le bâtiment s'abîme mais pas beaucoup la saleté au dessus de la haute et puis voilà ma cuisine de restaurant est totalement fait en bas ici on a le la cave à vin comme vous voyez du coup vu qu'il est un petit peu grand je pense que je vais faire continuer un chemin comme ça puis comme ça et comme maintenant en fait je continue le chemin comme ça comme ça là il y aura une porte pour aller aux cuisines et là les gens les les visiteurs les clients pourront aller à la cave à vin sans passer par les cuisines donc ils ne verront pas le staff et mon petit cadeau je me suis dit honnêtement j'ai fait tout ça donc vous voyez ça dépasse de partout mais on peut rien faire je me suis dit autant vous en faire profiter et du coup bah voilà tout ceci sera sur le workshop bientôt vous avez tout pour faire une cuisine aménagée la même que la mienne je rajouterai parce que je pense que je vais faire d'autres petits ustensiles de cuisine genre le mixeur etc donc je vais les rajouter au fur et à mesure et quand ce sera complet j'enverrai tout ça au workshop et vous pourrez faire m'humuse faire une belle cuisine avec mes petits éléments il n'y a pas de souci moi ça me fait plaisir si vous pouvez vous amuser avec c'est voilà pour vous dire on n'a pas de fourchette j'ai dû tricher pour faire la fourchette et comme ça vous verrez comment j'ai fait tout ça quoi ça peut vous aider vous donnez ah oui et puis j'oublie qu'on soit fou le frigo il est utilisable il ya différents je suis je me rends compte je suis pas bien dans ma tête pour faire ce genre de choses quand même il ya des étagères si vous avez si vous voulez mettre des produits dans le frigo pour faire plus réaliste même si les gens ne viendront pas regarder dans le frigo mais vous pouvez mettre des produits sur le frigo je suis amusé à faire ça donc voilà mais j'espère que ça vous plaît en tout cas moi ça ça m'éclate je fais des recherches de fou je me dis je découvre des choses comme le chauffe plat je savais pas que ça existait et puis voilà la prochaine fois je pense que je vais faire la chambre froide qu'il ya là et puis et puis bas si j'ai le temps on fera autre chose mais quoi je ne sais pas j'ai tellement envie de faire deux choses mais le temps n'est pas là je mets énormément de temps à faire tout ça faut pas croire et dans le zoo qu'est ce qu'on a fait oh qu'est ce qu'il est beau mon zoo alors dans le zoo qu'est ce qu'on a fait qu'est ce que j'ai fait on va tout simplement rajouter les pierres de là jusqu'à là et puis c'est tout parce que tout le reste on va le faire ensemble parce que j'ai envie de faire avec vous c'est quand même la déco d'enclos et on va faire la déco si tunnel sous-marin il ya tellement de choses que je dois faire en off que j'ai totalement oublié du style par exemple ça je t'avais le faire en off mais ça en regardant je l'ai oublié en fait c'est en regardant ma vidéo pourquoi parce que je regarde toujours ma vidéo quand on sort pour voir s'il n'y a pas un problème ou quoi que ce soit que j'ai remarqué que j'avais dit que j'allais faire ça mais en fait je l'ai pas vu voilà et du coup j'ai pas le nom de restaurant d'ailleurs on n'avait pas donné encore j'ai lu les premiers comme les premiers commentaires il n'y avait pas de nom bref du coup moi je vais finir ça donc on a pas mal de choses à faire je vais faire m'humuse je vous souhaite une bonne vidéo et puis à tout à l'heure je vais faire m'humuse Sous-titrage ST' 501 ... 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